Je m'appelle Jérémy Vermeeren, j'habite à Bousval, j'exploite une ferme de 22 hectares. Alors nos objectifs actuels sont plutôt de nourrir la population qui a autour de nous, qui sont demandeurs de fruits et légumes de saison et de qualité. En plus de ça, on voudrait faire un geste pour l'agroécologie, c'est-à-dire planter des haies et refaire vivre une faune et une flore plus abondantes. J'ai pu installer une haie au champ qui fait plus de 800 mètres de long. Ce budget me permettra aussi de l'entretenir. Avec ça, on a instauré à la ferme ici un petit verger de 25 arbres. En 2020, nous avons pris la décision de reverser à la SBL Farming for Climate une grande partie de notre marge de distribution sur un produit d'investissement. C'est ce qui nous a permis de verser 150 000 euros à Farming for Climate grâce aux investissements des clients. À travers cet argent, Farming for Climate peut soutenir la transition vers l'agroécologie de cinq fermes belges, dont la ferme où nous nous trouvons, la ferme de la distillerie à Bousval. Le fait d'avoir invité certains clients ici aujourd'hui, ça nous permet de boucler la boucle, de faire en sorte que ces clients se rendent compte de l'impact concret que leurs investissements ont eu. Farming for Climate a comme objectif de mettre en relation des entreprises qui, dans le cadre de leur politique de durabilité, souhaitent avoir des projets à impact local qui soient visibles de leurs clients, de leurs fournisseurs, mais aussi de leurs collaborateurs, et qui, dans ce cadre, cherchent des projets locaux dans le cadre de la durabilité, et, d'autre part, des agriculteurs qui souhaitent faire un pas vers la transition agroécologique. Alors, il s'agit soit d'un premier pas, soit d'un pas suivant pour des agriculteurs qui se sont déjà lancés sur ce chemin depuis plusieurs années. Alors, pour l'instant, la Deutsche Bank finance cinq projets de transition agroécologique. Ce sont des projets qui sont très, très différents les uns des autres. Il y a des projets avec un impact social plus marqué, comme ici, à la ferme de la destillerie à Bousseval. Il y en a d'autres, où c'est de l'assistance pour faire les premiers pas, comme permettre aux agriculteurs de passer un peu de temps à restaurer leur sol, avant de commencer à produire, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada